Salut à tous, aujourd'hui bilan du défi de janvier 2018 donc pour rappeler le défi globalement il fallait faire un projet ou plutôt me parler d'un de vos projets ça pouvait être n'importe quel projet, un projet de film, un projet de podcast, un projet de BD, d'animation, peu importe juste parler du projet et dire un petit peu ce que vous faites en ce moment et donc dans cette vidéo je vais montrer ce qui se passe sur mon écran, on va aller regarder les commentaires et puis regarder quelques projets et voir ce que ça a donné voici les commentaires qu'il y a eu sur la vidéo donc je vais passer directement en plus récent et commencer par la fin ici j'ai le commentaire de Benoît Guillaume, enfin je crois que c'est Benoît, c'est B Guillaume mais je crois que c'est Benoît qui m'envoie un lien vers une de ces vidéos qui s'appelle un défi et deux dessins d'imagination c'est un certain grand pas pour moi, c'est sûr que la vidéo, bon bah c'est tout ça est très amateur je l'assume, très artisanale, je l'assume aussi c'est quand même un gros pas, un grand pas pour moi de montrer ça parce que bon bah c'est comme je le dis depuis tout à l'heure, du dessin d'imagination sans référence quelque chose avec lequel je suis plutôt inconfortable alors c'est vrai que dans les précédents défis je crois que tu avais surtout présenté du dessin qui était du dessin à partir de modèles vivants, anatomiques etc et tu es pourvu vachement bien là dessus d'ailleurs donc je suis plutôt content que tu aies fait une vidéo par rapport à ça donc si j'ai bien compris, c'est une éventuelle bande dessinée que tu vas faire donc là c'est quelques personnages que tu nous présentes je suis encore revenu avec les bras, les mains, le pied, la jambe, le tibial mollet parce que bon bah j'en étais insatisfait ici, voilà alors ensuite on arrive sur le commentaire de Arams 1 S. Eli je sais pas comment lire ton nom, ça arrive souvent ça donc ton projet s'appelle I Wish I Was A Cat alors ça fait de nombreuses années que je pense à ce projet pour ne pas dire ma vie entière puisque j'ai 17 ans et je pense depuis mes 7 ans c'est l'histoire d'un personnage secondaire qui en apprenant qu'il est dans une histoire devient un être divin ayant transcendé l'éternité convaincu qu'il est supposé d'être l'antagoniste de l'histoire donc là tu dis que ce serait sur un format webcomic etc pour l'instant, etc pour l'instant comme il n'y a pas d'image c'est un peu difficile de dire ça et juste globalement dans vos projets en tout cas dans les commentaires que j'ai eu, il y avait pas mal de projets qui étaient justement que des projets où il n'y avait pas d'image il n'y avait pas spécialement d'écriture il n'y avait pas spécialement de choses à montrer c'est pour ça qu'il y a énormément de commentaires mais que je ne vais pas passer tout en revue parce que certains c'est juste des idées des je vais faire ça, des choses qui n'ont pas finalement abouti et quand je dis abouti c'est pas forcément avoir un projet finalisé avec quelque chose de viable c'est juste avoir quelques images, avoir quelques trucs à montrer donc globalement je suis assez curieux de savoir ce que ça peut donner ton histoire mais justement il faut l'écrire, la développer et puis nous montrer des choses mais en tout cas, courage j'essaie de me concentrer sur les commentaires où il va y avoir des liens là par exemple il y a un commentaire qui est assez intéressant qui vient de Aurélien Arzoun qui en gros a un projet de bande dessinée il a écrit un scénario qui apparemment fait plus de 200 pages je ne vais pas venir en détail là dessus mais c'est juste pour dire qu'il y a un lien juste en dessous qui en gros mène au forum Café Salé donc si vous ne le connaissez pas c'est un forum de dessinateurs, d'illustrateurs donc il y a pas mal de gens qui font de la BD d'illustration à l'intérieur et je vous invite à aller lire ce qu'il a écrit sur ce forum là parce qu'en gros il a présenté son projet de bande dessinée et ensuite il y a plein de personnes certainement plus expérimentées qui lui ont expliqué les choses qui étaient plus ou moins viables ce qui était plus ou moins intéressant de faire en tant qu'artiste de bande dessinée dans le sens où il disait par exemple qu'il avait 12 pages de notes d'attention la note d'attention c'est pas l'histoire que vous avez écrite c'est plutôt ce que vous cherchez à faire avec cette bande dessinée finalement c'est un petit peu l'histoire mais en gros la note d'attention ça va plutôt être pourquoi mon projet et ce qui est le plus intéressant de voir justement ce sont ces commentaires là qui parlent un peu de l'expérience de ce que c'est que de faire une bande dessinée à quel point les éditeurs ne vont pas regarder des choses qui font des tonnes de pages parce que ça veut dire un projet beaucoup trop ambitieux je vous laisse lire ce qu'il y a dans ce forum là et sinon j'ai juste un petit conseil film documentaire pour vous ah putain il y a le soleil là donc si vous vous intéressez au monde de la bande dessinée je vous conseille ce documentaire là qui s'appelle sous les bulles le vrai visage l'autre visage du monde de la bande dessinée qui va interviewer à la fois des éditeurs des artistes de bande dessinée qui vont vous parler de à quoi ça ressemble de l'intérieur c'est à dire être illustrateur, être dessinateur savoir faire de la bande dessinée mais aussi savoir vendre sa bande dessinée pour un éditeur c'est faire en sorte de sortir beaucoup de choses mais il y a beaucoup de ces choses qui finalement voient le jour pour un tome 1 et qui ensuite meurent plein d'éléments comme ça auxquels vous vous attendez pas forcément lorsque vous êtes juste en train de rêver à faire de la BD parce que faire de la BD c'est trop cool il y a une certaine réalité derrière ça aussi derrière le métier d'illustrateur et d'animateur aussi il y a plein de choses comme ça à prendre en compte donc le meilleur moyen c'est de regarder des documentaires comme ça de regarder des making of en essayant de chercher ceux qui sont les plus vrais possibles dans ce qu'ils disent parce que beaucoup enrobent un peu la réalité et surtout d'aller parler aux artistes directement donc si vous avez envie d'être animateur allez déjà parler aux étudiants en école d'animation ça vous donnera une idée parce qu'ils seront en contact avec des animateurs pour certains via leurs cours et aussi essayer de contacter les animateurs directement les artistes et les illustrateurs et les auteurs de bande dessinée directement pour leur demander des conseils sans être chiant, c'est important dans le sens où vous n'allez pas y aller en disant bah voilà, lis mon scénario de 210 pages et dis-moi ce que tu en penses c'est plutôt j'ai une question très précise sur cette chose là aussi ajouter quelque chose dans le sens j'ai ça à t'offrir est-ce que tu veux m'aider pour tel truc ? parce que si vous venez en demandant juste un conseil et que ça prend des plomb à faire la plupart du temps ils vont pas le faire parce qu'ils sont justement en train de travailler sur autre chose mais en tout cas avec Facebook et surtout Instagram parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui postent sur Instagram de partout dans le monde vous avez juste à envoyer un petit message direct donc un message privé à la personne pour essayer de la contacter et d'avoir quelques conseils de sa part donc c'est voilà c'est à ça que je pense par exemple pour la bande dessinée et sinon le forum Café Salé c'est un truc vachement intéressant aussi là on arrive sur un point important qui est la régularité et le fait de persister dans ce qu'on veut comme par exemple avec le commentaire de Loading Delce qui me disait qu'en tant que fan de Pokémon il avait envie de faire les Pokémon les dessins donc un par jour un Pokémon différent par jour t'as le gan laborieux quoi laborieux donc évidemment je suis allé voir sur ton Instagram directement et je vois que t'as posté un premier dessin qui date du 3 janvier et qu'ensuite si je regarde dans tes autres dessins il y en a un qui date du 4 donc que t'as fait directement le lendemain et ensuite il n'y en a plus donc je vois que pour une raison ou une autre t'as perdu de l'envie t'as perdu de la motivation de faire ça c'est peut-être que le projet ne te correspondait pas spécialement et que t'avais pas vraiment envie de faire ça au final j'espère que tu vas rebondir faire autre chose mais en tout cas il y aura quand même un lien vers ton Instagram dans la description pour que des gens puissent venir t'encourager et te dire hey mec bouge toi dessine alors là on arrive sur un assez gros projet qui est celui de Véron Dore Pro que vous avez connu sous le nom de animatrice EPN qui a changé de pseudo visiblement et son projet c'est un petit jeu vidéo qui s'appelle Guyana Dream et qui parle de la faune de Guyane donc pour ça elle a créé carrément un site qu'on peut voir ici joueur 1, joueur 2 comment je me déplace d'accord il faut être dans la fenêtre est-ce que je peux aller choper des trucs ah là j'ai chopé un truc là alors je t'avais regardé ton projet avant c'est vrai que c'est intéressant de créer un jeu vidéo parce que je vois que t'as essayé de trouver des choses dans des tutoriels notamment sur Open Classrooms c'est l'ancien site du zéro pour ceux qui connaissent d'ailleurs tiens je vais carrément faire ça en parlant du site du zéro j'ai 3 livres que j'avais là dessus donc j'avais un sur Linux un sur apprendre à programmer en langage C et un sur débuter dans la 3D avec Blender c'est des bouquins qui m'ont bien servi ça m'a appris plein de trucs mais je m'en sers plus maintenant donc je les vends si ça intéresse quelqu'un dites le moi en commentaire oui le mec a pris sa chaîne YouTube pour le bon coin bah exactement exactement bref on y retourne à mon avis tu as fait l'un des projets qui est le plus documenté dans la section des commentaires parce que tu as mis plein de choses tu as mis toutes les ressources que tu as utilisées tu as mis tous les liens vers les logiciels libres que tu as utilisés vers les tutoriels que tu as lus pour faire ça et tu as même fait une vidéo de présentation où tu nous présentes ton jeu et comment est-ce que tu as appris à le faire finalement comme j'avais un petit peu de mal à faire les personnages dessus j'ai décidé de modéliser mes personnages mes petits singes avec Blender et puis après j'ai inséré une armature dedans ça m'a vraiment fait plaisir de voir l'investissement que tu avais dans ton projet parce que je vois que tu essayes d'apprendre plein de choses que tu vas chercher dans toutes les ressources possibles et surtout que tu essayes de documenter ce que tu fais en présentant vraiment un truc complet en fait genre aller chercher ici, ici et ici pour voir exactement la démarche à suivre pour faire ce genre de projet donc n'hésitez pas à aller regarder ça évidemment je ne montre pas toutes les vidéos parce que c'est assez long à chaque fois mais ça veut dire que c'est assez complet et c'est intéressant à voir pourquoi j'ai galéré sur ça ? on a le monde de l'âme qui a décidé de faire une bande dessinée participative donc le principe c'est que tu fais une planche et qu'à la fin le personnage est confronté à un choix et que c'est au lecteur de voter pour savoir ce qu'il préfère et ensuite tu fais une prochaine planche qui va répondre à ce choix là avec un autre scénario j'imagine donc là à chaque fois on a une page de bande dessinée et ensuite dans l'autre on voit ce que les autres ont choisi pour avoir la suite j'étais pas motivé sur ce truc eh mais il fait douleur c'est une idée qui est plutôt cool l'exécution de l'idée a l'air aussi de bien partir donc hâte de voir ce que ça va donner Marie Minichan qui dit alors je voudrais me lancer dans un projet de manga comme beaucoup de monde ce serait l'histoire d'un garçon de 13 ans qui essaie de retrouver le tueur de son meilleur ami à partir d'énigmes que ce dernier lui laisse et donc le garçon ce serait lui bah écoute t'as l'air déjà d'avoir une certaine trame en tout cas globale de l'histoire maintenant il faut que tu travailles vraiment sur un scénario dans le sens quels sont les événements qui arrivent à tel moment quels sont les actes qui vont déclencher d'autres actes quels sont les péripéties vraiment tout ça un scénario complet pour ensuite arriver à une bande dessinée complète donc courage pour toi c'est... voilà courage pour toi ça m'a perturbé cette phrase courage pour toi frère on n'oublie pas Céline Plançon qui nous dit avoir plein de projets différents sur son Tumblr donc on va aller jeter un oeil rapidement projet 2018 à faire et essayer de finir en 2018 ce que je vous réserve pour le reste de l'année donc carnet des fouloirs carnet d'observation de mon voyage carnet d'entraînement ça a l'air plutôt cool plus qu'à continuer Ambre Avril qui dit même pas 24h que tu as répondu à mon commentaire voici le début de mon projet Artbook donc on va aller regarder sur son Instagram donc on a un dessin qui est une illustration qui date du 4 janvier donc voilà on va regarder à chaque fois ce qui va se passer pendant les autres jours donc visiblement tu vas continuer à le faire et le dernier dessin date de il y a 6h donc visiblement t'es sur le bon chemin n'hésite pas à continuer enfin t'as pas besoin de moi pour te dire de continuer mais continue Monsieur X a fait une animation en tout cas vos les animations que tu fais je pense que tu pourrais bien t'éclater en regardant ce que fait l'Ascar donc celui avec qui j'ai discuté dans la dernière interview et à mon avis tu pourras trouver plein de références intéressantes dans cette vidéo ACM dessin animé je sais pas comment lire vos noms ça faisait qui présente un storyboard la série s'appellera Andrew et ses monstres et parlera d'un garçon vivant dans une sorte de cauchemar dans lequel ses proches sont devenus des monstres je ne sais pas combien de temps ça prendra pour animer le premier épisode mais en attendant vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne on va aller mater son storyboard alors déjà je vois que ta vidéo est en non répertoriée donc pourquoi est-ce que tu la répertorie pas ça pourrait être cool pour d'autres personnes de tomber dessus parce que c'est un peu le but je pense dans la documentation c'est que d'autres personnes tombent dessus et puissent te conseiller etc en tout cas c'est cool tu commences bien en faisant ton animatique pour voir à quoi ça va ressembler donc n'hésite pas à m'envoyer des liens quand tu auras terminé ça quand tu auras avancé et surtout mets tes vidéos en public histoire que tout le monde puisse voir et que tout le monde puisse regarder ce que tu fais ensuite celui-là je me souviens que je l'aimais bien c'est de Hugo Louisé qui a fait un projet il y a quelques mois donc un pilote pour une série d'animation et le premier s'appelle papa c'est quoi un ganglion mon fils un ganglion c'est une boule de viande enfin une boule en matière organique quoi comme toi au final et dans ton corps et puis t'en es plusieurs plein mais tout le monde en a d'ailleurs même les animaux quand t'es mal que t'as le nez plein de morphes que tu touches que t'as de la fièvre que papa doit rester avec toi et obligé de répondre à toutes tes questions bah les ganglions gros 6 gros 6 gros 6 donc c'est vraiment super cool comme projet j'espère que tu vas en faire d'autres j'ai pas regardé si t'en avais fait d'autres donc je fais regarder si t'en avais fait d'autres parce que ça après c'est un pilote donc j'imagine que tu cherches un peu des financements que tu cherches à avoir moyen de faire ça davantage parce que celui-là il date d'il y a 4 mois donc surtout n'hésite pas je pense à faire peut-être des crowdfunding du type Kickstarter ou même un Tipeee un Tipeee ce genre de choses ça pourrait vraiment être cool il y a d'autres animations que t'as faites sur ton vidéo donc voilà c'est vraiment super cool on a Fydrine qui a fait un site internet pour montrer un peu son univers donc il y a différentes choses il y a quelques images donc là en gros tu essayes de regrouper tout ce qui se passe dans ton monde fantasy j'imagine avec des créatures une description de l'univers donc les contes et légendes il y a plein de choses écrites, dessinées donc c'est typiquement le genre de choses où tu essayes de bien conceptualiser ton idée et ensuite de voir à la limite je pense quelle histoire vivrait à l'intérieur donc ça c'est plutôt intéressant de voir à quel point tu agrémentes agrémentes à quel point tu mets plein de trucs dans ce site c'était moins beau dit comme ça on a François Simard qui a décidé d'ouvrir un compte Instagram pour montrer ce qu'il fait donc c'est typiquement ce que je conseille à chaque fois ouvrez un compte Instagram et montrez vos images surtout que là ça a l'air plutôt cool ce que tu es en train de faire donc je ne sais pas si tu as un projet avec une histoire précise avec ses personnages mais c'est chouette Olivier Rylande qui a pour objectif de créer alors c'était quoi une nouvelle de fantaisie donc là tu m'as envoyé les trois premières illustrations de tes personnages donc ça a l'air plutôt bien avancé j'espère que tu vas réussir à faire ton histoire et aussi qu'on en sort un petit peu plus sur l'histoire en elle-même ah je suis con tu me l'as dit c'est l'histoire d'un elfe noir pour ceux qui ne connaissent pas une sorte de psychopathe arrogant il va lui arriver plein de choses se retrouver avec d'autres elfes de races différentes donc gros problème avec une histoire d'amour impossible sauver le monde heroic fantasy quoi mais le but ça va être de faire un truc un peu différent j'imagine parce que si tu fais juste de l'heroic fantasy de base avec juste les codes appliqués comme ils sont appliqués d'habitude hein après c'est un joueur qu'on peut aimer ou pas mais dans tous les cas je pense que même si on aime ce genre là il faut réussir à avoir quelque chose d'un peu différent que ce soit dans le style graphique dans la façon de raconter l'histoire dans peut-être l'humour que tu vas injecter là-dedans il y a plein de possibilités mais il ne faut pas que ce soit juste aussi pareil que les autres ça ne veut rien dire aussi pareil il y a Rav Goku qui a envoyé une vidéo que je n'ai pas encore regardée c'est toujours cool de voir des animations pour les défis parce que c'est un truc assez difficile à faire donc il n'y en a pas tellement la plupart du temps mais voilà continue c'est cool c'est toujours très très précis mes phrases Alisa Rincey qui nous partage son projet de bande dessinée donc c'est un blog spot où il y a pas mal de choses donc on a le synopsis on a de quoi comprendre le contexte de l'histoire voir les personnages et surtout on voit qu'il y a de l'avancement en fait c'est ça qui est vachement cool à voir donc là on vient de voir l'animation qui a été faite par Yuva Harir c'est sa première animation apparemment et c'est typiquement le genre de choses qui est assez simple à mettre en place juste quelques papiers prendre des photos c'est possible de les prendre un peu plus dans le même angle parce que là c'est un peu compliqué ça bouge partout mais en soit super initiative je t'encourage à continuer l'animation parce qu'il y a vraiment des tas et des tas de trucs à découvrir et à essayer la vidéo de Artmagic qui a fait un dessin sur Star Wars donc c'est assez intéressant de voir à quel point t'as mis en scène ton dessin parce qu'il y a plein de plans de caméras etc donc c'est un truc plutôt cool par contre même chose qu'à la personne précédente pourquoi est-ce que tu te mets en nom répertorié si tu veux partager un truc sur Youtube c'est typiquement le genre de vidéo au lieu de mettre projet de Artmagic défi janvier tu mets timelapse dessin Star Wars 8 comme ça ça peut faire venir du monde sur ta chaîne tu peux avoir plus de gens qui regardent tu peux surtout avoir aussi des gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui au final vont pouvoir être de plus en plus présents et puis vouloir au final acheter tes dessins ce qui est un peu le principe aussi du truc donc globalement si t'as envie d'être dessinateur et que tu veux documenter ce que tu fais montre-le au monde on a la vidéo de Maxime David où il est en train de peindre un portrait donc en soit c'est cool mais même remarque que tout à l'heure n'appelez pas ça vidéo Benjamin Serbet et ne la mettez pas en nom répertorié si vous voulez que des gens la regardent parce que là ça veut dire que personne ne peut la voir à part si je partage le lien c'est pas idéal mais sinon en soit bravo pour ta peinture elle est plutôt chouette Lily Pucis qui partage les images de ses personnages principaux qui apparemment vont faire partie d'une histoire qu'elle a envie de raconter on a Roy K qui a fait une vidéo un peu particulière où il parle d'un changement de vie d'une sorte de déclic des rêves des choses qu'il apprécie des choses qu'il inspire si c'est pas moi qu'il réalise qu'est-ce qui le fera en soit c'est pas une vidéo qui parle de dessin ou d'animation mais c'était ouvert à tout donc en gros je vois que t'as une chaîne sur laquelle t'as envie de parler de ton déclic qui te donne envie de changer de vie de faire un truc qui t'intéresse plus que ce qui se passe maintenant dans ta vie donc c'est intéressant et j'espère que tu vas réussir à faire des choses au niveau de ta vie et surtout au niveau enfin si surtout au niveau de ta vie et surtout aussi que des gens puissent regarder et puis être inspirés par ça il y a Floral qui a décidé de faire un podcast audio donc où elle va parler de ses différents challenges donc de parler de l'envers du décor des projets c'est ça qu'elle a marqué et ça va être intéressant parce que comme ça on va pouvoir avoir un retour d'expérience c'est typiquement le genre de truc que j'aime bien parce que ce serait intéressant de voir également les visuels vu que là rien qu'avoir un dessin comme illustration de ton podcast c'est déjà cool on a envie de savoir parler premièrement mais on a aussi envie d'en savoir plus et je t'encourage évidemment à continuer tes podcasts ça va être cool je vais écouter bref c'est cool c'est cool mec c'est cool mec qu'est-ce que tu ça va on a Cardinal San qui a fait un animatique pour sa future animation encore une fois c'est cool de voir des animations c'est l'un des trucs que je préfère regarder et j'espère que ton projet va aboutir enfin que tu vas le faire aboutir parce que ça va dépendre que de toi et bon courage Amy Swiftcraft qui parle de ses projets dans une vidéo encore une fois c'est super cool d'avoir des vidéos où vous parler de vos projets directement c'est l'une des choses que je préfère regarder dans tout ce que vous envoyez c'est quand vous prenez le temps de faire des vidéos quand vous prenez le temps de parler à la caméra et d'expliquer votre démarche merci beaucoup donc ton projet c'est plutôt de dessiner des personnages que tu aimes bien des personnages Disney ce genre de choses là avec l'apprentissage des formes de savoir bien dessiner les poses etc donc pour les poses tu vas beaucoup avoir de choix dans les animations il suffit de faire poses au bon moment des poses les faire poses pour avoir des poses ça m'a perturbé à mort et comme ça tu pourras avoir plein d'exemples différents et plein de possibilités de t'améliorer dans ce travail des poses il y a plein d'autres personnes qui ont participé je peux pas parler de tout le monde parce que ça va prendre des plombes et puis que de toute façon vous avez tous les liens dans la description de la vidéo du défi qui a lancé le défi du défi qui a lancé le défi donc comme ça vous pourrez vraiment faire le tour de tout ce qu'il y a eu vous pourrez aller regarder tout ça vous pourrez aller commenter directement sur les vidéos sur les projets sur les blogs sur les sites de tout le monde parce que c'est vraiment ça le but je peux encore citer par exemple Marius qui a fait un court-métrage et qui ensuite a fait une dizaine de vidéos pour expliquer comment il avait mis en place ce court-métrage là Sylvain qui fait un roman graphique sur son immigration en Amérique du Sud Jean-Baptiste qui lance un projet d'animation donc allez regarder les commentaires de la vidéo qui a lancé le défi vous y verrez toutes les informations vous pourrez commenter directement tout ce que tout le monde a fait ça va vraiment être cool de faire ça merci à tous ceux qui ont participé merci surtout à ceux qui prennent le temps de faire des créations déjà pour eux mais aussi de les partager en public peut-être que ça vous paraît pas important mais pour moi c'est vraiment important de faire en sorte qu'on diffuse les choses et qu'on ne les cache pas qu'on se dise ok je suis en train de diffuser mais bon c'est ma façon de penser c'est pas forcément la vôtre merci à tous ceux qui ont participé juste pour info il y a un défi qui est un peu plus technique ce mois-ci en février puisque c'est un défi sur la peinture sur la couleur et la lumière je vous mets un lien quelque part pour aller participer à ce défi là de mon côté je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires ce fut long et harassant mais toutefois intéressant